Aujourd'hui en anecdote, un fait surprenant qu'on ne voit pas tous les jours. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge en bas afin d'être informé des prochaines vidéos, de ne pas manquer aucune anecdote. Cette anecdote-là est arrivée il y a quelques années, quand j'avais mon magasin, j'avais une boutique érotique, et là, j'ai un client qui rentre dans le magasin et qui s'en va à un comptoir pour examiner les produits. Jusque-là, tout va bien, mais j'ai de la misère avec mes yeux, je ne vois pas toujours très bien, des fois je vois flou. Je suis là, je la regarde et je me dis « Voyons, il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne marche pas. » J'ai beau le regarder, mais je me frotte les yeux, voyons. Non, il y a quelque chose qui ne marche pas, puis je suis assez quand même, à une bonne distance, je dois être facilement à une trentaine de pieds de la personne. C'est un peu loin pour moi, pour mes yeux, pour voir très clair. Ça reste comme ça, puis je regarde ailleurs, j'essaie d'aiguiser mes yeux, de revenir, puis je le regarde encore et je me dis « Bien voyons, il y a quelque chose qui cloche, ça ne fonctionne pas, quelque chose qui ne marche pas. » Puis finalement, il y a un autre client qui rentre et l'autre client en rentrant, il réagit, puis il fait « Hein? » Je me fais « Bon, OK, je n'ai pas rêvé, là, vraiment, il y a quelque chose, ça ne marche pas, j'y vais. » Donc, je me déplace, je m'en vais voir le client et je lui dis « Je m'excuse, monsieur, mais je vais être obligé de vous demander d'aller mettre un pantalon. » Puis là, le client, il fait « Oh, mon Dieu! » Il part à courir, il revient de bord, puis il s'en va dans sa voiture. Il va chercher son pantalon, il revient dans le magasin, puis pour les mettre dans le magasin. Mais là, il est crampé, il rit comme un mot. Puis là, moi, je dis « Là, là, je vais faire, tu m'expliques, là. Comment ça se fait que tu n'as pas réalisé que tu n'avais pas de pantalon, puis que ton pantalon, il se retrouve dans ton char? » Là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est quoi l'affaire, tu sais? Puis l'autre client, elle a été intéressée de connaître la réponse aussi, parce qu'il se demandait « C'est quoi cet énergumène-là, tu sais, qu'ils ne se promettent pas de pantalon? » Parce qu'en fait, il y avait un T-shirt, mais le T-shirt, il était tellement... Il était quand même long, tu sais, mais il arrivait ras-trou, juste en dessous des fesses. Et il y avait comme des collants, des bonilons, mais opaques, tu sais. Fait que ce coup, je dis « Coudonc, c'est-tu des leggings? C'est-tu des pantalons? Ça n'a pas l'air, des leggings, pourtant. On dirait qu'il n'y a pas de pantalon, tu sais. » Mais mes yeux me jouent des tours des fois, fait que... Mais non, c'était vraiment ça. Fait que le gars, il me raconte que... Ben oui, il dit « Écoute, il rit trop ça drôle. » Et c'est parce que j'étais pas loin en arrière. Il y avait une boîte de nuit à l'époque qui était là où il faisait des spectacles. Et lui, il avait un show de travestis à cette époque-là. Et c'est ça, il était en train de pratiquer son show quand il s'est dit « Ah! Il manquait quelque chose, monsieur, mais puis c'est quoi? » Il dit « Je vais aller voir, il y a une boutique érotique pas là, je vais aller voir s'il y en a. » Fait qu'en partant, il a accroché, il a pris ses pantalons avec lui, il les a emmenés dans sa voiture. Il était supposé les mettre dans son char, mais il a oublié, fait qu'il est trop pressé. Il est débarqué, puis il a oublié qu'il n'y avait pas de pantalon. C'était l'été, fait qu'il n'a pas vraiment ça. C'était un manque de respect envers moi-même, envers les autres, envers le magasin, même envers lui-même, en fait, de se promener pas de pantalon. Je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Donc, voyant la réaction du client aussi, c'est inconvénable. Donc, je m'en vais voir le monsieur pour faire respecter, me faire respecter, mettre la limite. Je m'excuse, monsieur. Vous allez devoir mettre un pantalon. La suite est cocasse. Mais ça reste que si je n'avais pas été faire respecter le code vestimentaire, faire respecter l'image de la boutique, un, ça a dérangé la clientèle, on voit tout l'espace de malaise, de mal-être, quand il y a un non-respect comme ça qui est présent, même si c'est pas volontaire. By the way, je vous ai mis un lien pour ceux qui seraient curieux de savoir comment faire pour se faire respecter. C'est ça, super drôle. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge en bas afin d'être informé des prochaines vidéos, de ne pas manquer aucune anecdote. Ciao! Ciao!